Salut c'est Martouf ! Alors je profite de ce magnifique panorama pour faire un autre panorama, celui de la médecine, de la santé. Je pense qu'intuitivement tu sais ce que c'est que la santé, être en bonne santé. Mais quelle est la définition exacte ? Comment tu arriverais à décrire ça ? Et la médecine, c'est quoi ? Alors il y a quelques années je ne connaissais strictement rien en médecine. Bon j'avais eu 2-3 bobos comme ça, et puis ben là j'ai expérimenté pas mal de choses ces dernières années et j'avais envie de t'en parler. Alors petit sondage au préalable, tu peux écrire dans les commentaires, est-ce que tu te sens plutôt médecine blouse blanche avec des pilules, la pilule rouge ou la pilule bleue ? Est-ce que tu te sens plutôt un petit fluide vital qu'on appelle le chi avec des aiguilles à planter ? Ou est-ce que tu te sens plutôt tambour chamanique et vision dans un monde étrange ? Alors, qu'est-ce qu'il te parle ? On va explorer un peu tout ça, et puis on va voir quelle est l'intention derrière la médecine, autant la médecine sous forme occidentale et la médecine sous forme orientale, qui n'ont pas du tout la même intention. Allez, c'est parti ! Voilà, je suis malade, c'est horrier, voilà, voilà, bon, bref, comment je fais ? Si j'ai mal au cou, je prends une petite pilule, pouf, voilà, et c'est parti, c'est fini. Ça, c'est un peu la vision de la médecine occidentale, médecine allopathique, c'est un peu la médecine matérialiste, on va manger des pilules, et ça résout tous les problèmes. Mais quelle est l'intention qu'elle a derrière ? Alors peut-être que c'est intéressant de retomber sur qu'est-ce que vraiment la santé ? La santé, moi je dirais que c'est un état de bien-être dans tous les domaines, donc sur tous les niveaux, hein, c'est pas que forcément physique, mais c'est psychique aussi, et avec ça, on n'a pas de maladie. Mais qu'est-ce qu'une maladie, hein ? La médecine, c'est l'art de guérir, donc c'est un art de maintenir et de ramener en santé. Donc ça veut dire que peut-être, on a eu un déséquilibre, on est parti loin de ce qu'on appelle l'homéostasie, un état stable, mais qui n'est pas figé non plus, et puis de pouvoir ramener dans cet état de santé, cet état de bien-être dans tous les domaines, de fluidité. Donc, quelle est la médecine qui va être utilisée pour résoudre ça ? La médecine, ça dépend vraiment de sa vision du monde. Moi, j'aime bien toujours, je reviens tout le temps là-dessus, sur la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est vraiment un outil qui permet de savoir quelle est la vision du monde des gens. Et il y en a 8, qui sont 8 niveaux maintenant, mais ça va évoluer. Et je pense que suivant les niveaux, on n'a pas du tout la même vision du monde, et du coup, ça ne va pas donner du tout la même médecine. Pour certains, le corps humain, c'est qu'une machine, c'est qu'une mécanique très perfectionnée. Alors ça, c'est plutôt l'étape orange, par exemple, la spirale dynamique, qui est l'étape rationnelle, l'étape de la science, qui s'oppose à la religion. Donc, on coupe toute dimension plus grande que nous, et à ce moment-là, nous ne sommes qu'une machine, et de cette machine émerge l'intelligence. Et là, derrière, on a aussi maintenant le mouvement transhumaniste, qui essaye de transformer cet humain pour aller au-delà de l'humain, mais toujours en ayant une vision matérialiste. Alors que, pour d'autres visions du monde, l'humain est une conscience avant tout, et cette conscience s'incarne dans un corps. Et là, on va faire une médecine qui va plus être de l'ordre du spirituel, ou une médecine énergétique, qui est un peu la frontière entre le corps et l'esprit, l'âme. Donc, on a des médecines qui sont très physiques, on a des médecines qui sont plutôt psychologiques, psychanalyse ou l'inconscient. Et tout ça, ça fait des choses qui sont très très différentes. Les visions du monde se tapent dessus. Et à propos de se taper dessus, c'est justement ça, la racine, l'origine de la médecine occidentale. À quoi ça sert ? Dans le monde occidental, on aime bien se taper dessus. Et quand on se tape dessus, des fois, on se tranche des bras, des mains, et puis on est en mauvaise forme. Là, l'état de santé n'est plus là. On a perdu des facultés, qui sont principalement physiques. Et sur le champ de bataille, qu'est-ce qui émerge de là ? Des chirurgiens, des barbiers chirurgiens, même à la base, parce qu'ils avaient des couteaux acérés pour pouvoir faire des amputations, ce genre de choses. Et du coup, l'intention qui est derrière la médecine occidentale, c'est de pouvoir remettre sur pied un soldat le plus vite possible, pour qu'il puisse continuer la bataille. Une bataille, c'est jamais très long, ça dure quelques jours au maximum. Et finalement, si le soldat qui est mal en point, il tient quelques jours, c'est gagné. Donc voilà, la médecine occidentale, si tu réfléchis bien, c'est vraiment ça. La médecine occidentale, elle est super forte pour tenir les gens debout, les réanimer, même quand ils sont morts. mais pour qu'elle dure d'avoir une vie harmonieuse et puis des maladies chroniques, ce genre de choses, c'est peut-être pas cette forme de médecine qui est la plus efficace. On y reviendra quand on parlera de la médecine orientale qui a une autre intention dont je te parlerai tout à l'heure. Donc voilà, on a un soldat, il est foutu parce qu'il se tape dessus, on le remet en place. Donc la médecine occidentale, c'est la médecine mécanique, comme j'ai dit. Donc on change les pièces. S'il y a un truc qui est coupé, on le recourt. S'il y a un truc qui est cassé, on le change. Et on retrouve, de manière très ancienne, par exemple, dans l'Antiquité, il y avait déjà des médecins qui pratiquaient des opérations de la cataracte. Donc quand on a les yeux avec la cornée qui commence à devenir floue, coupez les bouts de cornée et puis ça permettait de continuer à voir. Donc c'est vrai, quand on a une pièce de rechange, comme ça, on répare et on arrive à faire quelque chose qui est sympa, ça fonctionne. Alors depuis, on s'est vraiment perfectionné depuis l'Antiquité. Donc on remplace beaucoup de choses et notamment les imprimantes 3D, c'est juste génial parce qu'il y a des gens qui vivent avec des organes refaits. On peut imprimer une vessie. Il y a un gars qui vit avec une vessie qui a été imprimée sur une imprimante 3D avec des cellules. L'imprimante, elle reconstitue, tout ça. On peut aussi faire des reins en imprimante 3D, donc tout ce qui est un peu pour aller aux toilettes. Des vaisseaux sanguins. Il y a des gens qui aussi vivent avec des cœurs artificiels, mais on n'a pas encore réussi à les mettre vraiment à l'intérieur du corps. C'est encore plutôt en externe, mais on a des cœurs artificiels, c'est juste une pompe en fait. Et on a de plus en plus d'organes greffés qui viennent d'autres personnes quand on n'arrive pas à les faire, mais on change des pièces quand il y a des gens qui meurent, mais qui sont encore en forme sur certains organes. Il y a des donneurs d'organes. Et on arrive même à greffer un utérus. Ça, ça existe. Et il y a peut-être un grand tabou, je n'ai jamais entendu parler de la greffe de cerveau. Qu'est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'on obtient qu'on est quelqu'un d'autre ? Ça doit être quand même bizarre d'avoir des organes de quelqu'un d'autre. Mais le cerveau, peut-être un tabou. Et quand le cerveau, il meurt, l'électroencéphalogramme qui fait c'est plat. Mais il se trouve que la médecine occidentale est de plus en plus capable de faire revivre les morts. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui meurent et qui reviennent. Bon, après quelques minutes. Ce n'est pas après quelques mois. Il y a quelques minutes. Et ça peut, des fois, durer pas mal de temps. Donc, là, on a en plus un phénomène qui est très étrange qui commence à mettre une brèche dans le monde matérialiste. C'est ce qu'on appelle les NDE, les expériences de mort imminente. Il se trouve qu'il y a 10% des gens qui sont cliniquement morts. Donc, le cerveau n'enregistre plus rien. Il est mort. Et qui, pourtant, quand ils reviennent à la vie après coup, se souviennent de ce qu'ils ont vu au moment où ils étaient morts. Donc, peut-être dans une salle d'opération. Pouf, ça se passe mal. Bip ! Tout le monde s'agite. Entrée anime. Paf, paf, paf. Tu reviens. Et la personne qui revient, elle se souvient des 10 minutes pendant lesquelles elle était morte. Il y a 10% des gens qui ont fait ça, qui vivent ça. Donc là, la grande question, c'est, mais alors, si la mémoire, elle est dans le cerveau et que le cerveau est mort, il ne peut pas enregistrer ? Mais comment est-ce que les gens qui se souviennent de quand ils sont morts, de quoi ils se souviennent, en fait ? De quand ? De où ? Alors là, il y a plusieurs clans. Les matérialistes se font dire que c'est une illusion, que c'est quelque chose qui a été inventé. Et les gens qui pensent avec un esprit un peu plus ouvert se disent que la conscience est peut-être hors du corps, qui est peut-être un lien ailleurs. Et c'est là qu'on a aussi des gens qui font un peu le lien, comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un anesthésiste qui, lui, s'amuse à mettre des cibles au plafond et essayer de voir les patients qui font des NDE. Eh bien, est-ce qu'ils ont vu des choses réelles ? Est-ce qu'ils ont été visiter des autres pièces autour de l'hôpital ? Ou est-ce qu'ils ont tout inventé ? Ou est-ce que c'était une illusion ? Ou est-ce que, par exemple, il semble que le fameux tunnel, il peut être reproduit avec des formes de drogue ? Qu'on utilise pour l'anesthésie aussi. Mais est-ce que c'est une illusion ? Ou est-ce que c'est une réalité autre, extérieure à notre corps ? Donc la conscience ne serait pas une émergence du corps. Donc ça, c'est des questions qui sont très intéressantes. Et chacun y va de ses croyances, en fait. Donc dans la médecine occidentale totalement mécanique, on remplace justement tous ses organes, on va ressusciter les morts, et puis on essaie d'aller encore plus loin avec les hormones. Les hormones qui sont plutôt de l'ordre de l'information sous forme de molécules qui circulent. Et puis là, elles vont réguler pas mal de choses, et notamment pour les diabétiques, il existe de l'insuline de synthèse. On peut générer des petites usines qui vont générer dans le corps lui-même l'insuline pour pouvoir vivre normalement si on est diabétique. Il y a aussi des bêtas bloquants qui régulent l'hypertension. Donc c'est un peu comme ma bagnole à le réservoir d'huile. Et le réservoir d'huile est vide, je le remplis. Et je change la pompe, je mets une nouvelle pompe. Voilà. Et puis finalement, c'est des pilules, c'est des machins comme ça. Ça se perfectionne toujours plus. Et on appelle, c'est une médecine qui est souvent basée sur la drogue. Quand même, médicaments, c'est des drogues. On balance différents processus chimiques. Et le premier qu'on utilise dans la médecine occidentale, c'est quand même les antidouleurs. Donc si je reviens avec l'analogie de la voiture, si mon voyant d'huile s'allume, il dit, ah non, j'ai mal, je ne peux plus continuer, c'est affreux. Non, non, ce n'est pas grave, je te donne un antidouleur. Ça veut dire, je coupe le fil, pouf, ah ben, mon voyant s'éteint, tout va bien, plus d'alerte. Et je continue comme un malade jusqu'au moment où ça pète vraiment. Voilà, les antidouleurs, c'est un confort, c'est ce que les patients demandent, c'est ce que l'industrie fabrique, parce qu'il y a de la demande. Mais ce n'est peut-être pas la bonne solution à tout. Alors des fois, on a de la chance parce que le corps se récupère assez bien tout seul. Si tu as une migraine, tu bouffes 2-3 antidouleurs, ça passe, et puis c'est bon. Mais des fois, la médecine, ça ne va pas très 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 long. Et puis après, il y a beaucoup de ces molécules qui viennent de toute cette chimie, ces drogues, qui viennent d'en fait toute une pharmacopie qui est très très ancienne, qui était déjà des remèdes de grand-mère, et puis petit à petit, on les a synthétisées, on les a épurées, on les a mis en capsule, et on a créé Big Pharma qui les vend. C'est un peu simplifié. Mais après, quand ça devient un business, on peut se poser des questions. C'est là où Big Pharma est bien décrié aussi. c'est qu'il y a des maladies qui sont plus rentables que d'autres. Il y a des pilules. Quand on vend vraiment des pilules, il vaut mieux vendre du Viagra, parce que c'est peut-être pas nécessaire pour vivre, mais ça concerne beaucoup de gens dans des pays riches, que de vendre un médicament contre le paludisme, qui est un truc endémique, qui handicap une grande partie de la population mondiale, sous les latitudes de lesquelles il y a la malaria qui sévit. Alors, il se trouve que, un petit clin d'œil, la pharmacopée chinoise est intéressante, notamment avec l'Artemisia anua, qui est un bon remède contre le paludisme. Ça, c'est depuis 2015 qu'on le sait, avec le prix Nobel de Tu Yuyu, qui est une chinoise, une pharmacienne chinoise, qui a eu le prix Nobel de médecine, pour pouvoir guérir la malaria, le paludisme, comme ça. Donc voilà, on commence déjà un petit lien avec la médecine orientale, qui en fait utilise aussi la pharmacopée de la même manière. Mais des fois, on peut se poser la question d'où ça vient ? D'où ça vient, toutes ces connaissances ? Comment les gens ont su, à un moment donné, que c'était telle plante, sur les milliers de plantes qui existent, à utiliser contre telle pathologie ? Alors, on verra qu'il y a plusieurs théories, et des fois très très étonnantes. Donc ça m'aidera ensuite. Mais pour le moment, on va revenir sur la médecine occidentale, qui a aussi son mode de prévention. La prévention, c'est jamais très vendeur, parce que vous évitez que les gens tombent malades, alors qu'en fait, on préférait que les gens tombent malades pour pouvoir les soigner, pour que Big Pharma se porte bien financièrement. Donc on a inventé un truc qui va tout à fait bien dans le cadre occidental, de vouloir vendre quelque chose. Vendre un remède, c'est par exemple, vendre un vaccin. C'est génial. C'est la pilule pour soigner, et l'injection pour éviter de choper une maladie. Donc on va faire des vaccins pour tout. Maintenant, c'est le nouveau trend, c'est vaccins pour tout. Alors le mot vaccin, c'est intéressant, ça vient du 18e siècle, avec Edward Jenner, qui avait remarqué, à un moment donné, que les gens qui ont eu la variole des vaches, la vaccine, ces gens-là, ensuite, ils étaient immunisés contre la variole humaine, qui était vraiment beaucoup plus grave. C'est une maladie très grave, la variole humaine, il y avait 20% de la population mondiale qui mourait de cette maladie à l'époque. En plus, ça laissait des grosses pustules partout, qui défiguraient à vie. Donc ce n'est pas très sympa, mais il s'est rendu compte que justement, cette vaccine nous vaccinait contre la maladie un peu plus grave. Et c'est sur ce principe, se dire, faire une petite maladie permettait, à un moment donné, au corps d'être protégé contre une plus grave. Donc ensuite, c'est Louis Pasteur qui a vraiment mis en avant toute l'histoire des vaccins. Et on a commencé à mettre en place la notion de virus. Il y a eu d'autres alternatives. Dans la médecine, il y avait Antoine Béchamp par exemple, qui avait une théorie tout à fait différente de celle de Louis Pasteur. On pourrait se dire, est-ce qu'un virus, à l'époque, on n'avait pas de microscope vraiment, on ne savait pas trop ce que c'était, ça commençait à venir, mais on n'avait pas tout compris. Et puis on se disait, peut-être que le virus, est-ce qu'il vient de l'extérieur ou est-ce que, Antoine Béchamp disait plutôt que c'était un déséquilibre qui vient de l'intérieur. Et on va toujours entre l'intérieur et l'extérieur, c'est aussi entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Est-ce qu'on voit le mal en dehors de soi ou on voit le mal à l'intérieur de soi ? Et je trouve que c'est très intéressant à essayer de se repositionner par rapport à ça et peut-être de remettre au goût du jour les travaux d'Antoine Béchamp pour se dire, peut-être qu'il n'a pas totalement tort. ce serait à creuser. Alors après, il faut vraiment vérifier. Le principe du vaccin fonctionne quand même pas si mal parce qu'on a vu que c'est le système immunitaire, quand il connaît quelque chose de méchant pour lui, il ne va pas le laisser rentrer. Alors que s'il ne le connaît pas, il va peut-être le laisser rentrer et ce sera trop tard. Et ça, c'est le principe qu'on utilise aussi en informatique avec les antivirus. Justement, les virus, on a adapté ça dans le monde informatique. Donc, il faut se dire que le principe, il fonctionne quand même vachement bien vu qu'on l'utilise dans plusieurs domaines qui n'ont pas grand-chose à voir. Le domaine informatique, on le maîtrise bien parce que c'est une création humaine. Alors, ces temps, il y a quand même une recrudescence des antivaccins. Alors, il faut dire que quand même, le vaccin, au point de vue mondial, il y a quand même pas mal de statistiques qui montrent que ça a super bien marché comme principe pour éradiquer des maladies. La variole dont je parlais là, elle a quand même disparu. Dernier cas en 1980, depuis, on n'en a plus vu. Donc, c'est quand même un sacré progrès pour notre bien-être. On peut baser ce principe qui fonctionne quand même plutôt bien. Après, c'est toujours l'intention de Big Pharma qui dérange. Se dire que finalement, faire du fric avec notre bien-être, notre santé, ce n'est pas très moral. Du coup, on n'aime pas trop Big Pharma. On n'aime pas trop qu'on nous injecte des trucs sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Et les évolutions des vaccins, on nous met pas mal de saloperies dedans. Des sels d'aluminium, du glutamate, ce genre de choses dont on nous dit que ce n'est pas terrible les manger. Et puis voilà, qu'on devrait se faire vacciner avec ça. Ce qui est justement fait pour essayer de stimuler notre système immunitaire. Mais bon, alors, c'est un sujet controversé ces temps. Voilà. Bon, il y a un grand débat. Il faut le relancer ou pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient des vaccins. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut-être une solution de facilité à un moment donné de vouloir faire des vaccins pour tout. Tu as l'impression d'être protégé contre tout. Alors qu'en fait, c'est peut-être déjà aller un peu trop. Pour la variole, c'était super utile. Mais un vaccin contre la varicelle, ce n'est pas non plus la maladie la plus horrible. Autant la faire quand on est jeune. Et c'est toujours ça. Donc j'ai déjà beaucoup parlé de l'émergence des virus dans ma vidéo virus et états. Les états ont été le problème et la solution. Le fait de se mettre ensemble et d'avoir créé la sédentarité, eh bien, ça a créé le fait que les virus sont passés des animaux aux humains et qu'on a chopé les virus de la grippe, la polio et puis toute la variole justement et tout ça. Et ça a décimé les nomades parce qu'eux n'étaient pas habitués à vivre avec ça tout le temps. Donc finalement, on a complètement changé le mode de vie avec ça et le problème est la solution. Et maintenant, on fait des vaccins mais on doit survivre à cause de cette technologie. Donc voilà, c'est toujours un peu paradoxal mais le problème est la solution. Donc je t'invite à voir ma vidéo là-dessus pour bien comprendre ce que c'est. Bon, et puis dans cette logique, on n'a pas changé. C'est toujours on bouffe la pilule et je te protège contre ça à l'avance ou je te répare après coup. On change les pièces. Tout est mécanique et on va toujours plus petit jusqu'au point où on peut se demander quel est l'avenir de cette forme de médecine. On va l'industrialiser. On va faire venir le Big Data pour faire les diagnostics. On va faire un peu des medbox comme on voit dans le film Elysium. C'est de la science-fiction actuellement mais pourquoi pas à un moment donné on met dans la boîte et on fait et le gars qui était malade il a guéri. C'est fantastique. Ben oui, c'est un peu comme on voit notre bagnole qui va au garage et qui revient et on change les pièces. Bon, au bout d'un moment elle est foutue alors on la jette. Est-ce qu'on fait pareil pour les humains ? Bon. Et du coup on arrive dans les pièces de rechange toujours plus petites. Non, l'idée est de changer des pièces. Ben voilà, on va changer des pièces dans notre ADN. On a découvert l'ADN il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 60-70 ans et on commence à transformer avec des manipulations génétiques, des OGM. Bon, je rappelle qu'il y a aussi la biologie de synthèse. J'ai fait tout un article là-dessus. C'est très très peu connu mais c'est vraiment des Legos. Il y a beaucoup de gens qui font ça de manière assez discrète qui arrivent à créer des trucs incroyables avec des petites briques. On pique un code ADN comme un programme informatique. On le reprogramme avec des gènes qu'on aimerait faire apparaître et on le met dans l'usine qui va dupliquer ce code. Donc, on prend une bactérie, on remplace son cœur, son noyau, on met le noyau qu'on a programmé dedans et il existe des imprimantes à ADN qui permettent de faire ça. Il y a une fille qui s'appelle Meredith Patterson qui était connue parce que dans sa cuisine elle a créé la miraculine, un édulcorant incroyable qui est super cher à produire qui vient d'un arbre mais là, elle l'a généré à partir de biologie de synthèse. Et avec ça, on peut tout faire. Détecteur d'arsenic, capteur photo avec des bactéries. Donc, il y a toute une médecine qui pourrait aussi émerger de là. On pourrait carrément mettre des usines dans son corps qui vont générer plein de choses. Mais c'est un sacré boulot d'apprentis sorciers. On n'en parle peut-être pas assez. Ils préfèrent peut-être pas, les gens qui s'amusent avec ça. Et toute la génétique fait réapparaître une question existentielle avec notre destin est-il tout tracé ou avons-nous notre libre arbitre ? Est-ce que je peux décider moi-même de mon avenir ou pas ? Donc, c'est une grande question philosophique mais voilà que si tout est dans les gènes, ça veut dire qu'à tel âge et faire telle maladie parce qu'il y a un gène qui est comme ça et on arrive avec le film Bienvenue à Gattaca où on va sélectionner les gens, le génisme total et même une votation qu'on a eue en Suisse il y a quelques années sur le diagnostic pré-implantatoire où je trouve que la population était très très mal informée parce qu'on nous a dit il y a des maladies génétiques donc on doit pouvoir éliminer les foetus qui présentent des maladies génétiques. Oui, ok, on va les tuer comme ça parce qu'ils ont un truc et c'est sans avoir compris que c'est pas parce qu'on a dans une bibliothèque un livre dangereux que ce livre va être lu et que surtout les idées dans ce livre vont s'exprimer parce que voilà, notre code génétique est une bibliothèque on le comprend de plus en plus avec l'épigénétique ça c'est un truc qui date de 2010 donc le temps que ces votations se fassent blablabla on n'a pas l'état de la science maintenant on a voté pour un truc qui permet de tuer des gens des foetus parce qu'ils ont en eux un code qui pourrait être dangereux mais qui n'est surtout pas exprimé moi je trouve ça c'est quand même une dérive déjà les abeilles on connait bien il y a des reines et il y a des ouvriers elles ont le même code génétique mais ils ne s'expriment pas de la même manière le lecteur du gène a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire exprimer et ça c'est méga important parce qu'en fait on peut voir à partir de quoi ça change alors il semble que la nourriture pourrait être intéressante la gelée royale chez les abeilles fait que si on te nourrit avec la gelée royale tu deviens une reine sexuée alors que tu n'as pas de sexe si on ne te donne pas de gelée royale donc voilà on a peut-être avec ces histoires on va tuer plein de gens qui ont des maladies génétiques mais qui ne les exprimeront jamais mais c'était juste un gène qui traînait là depuis longtemps alors maintenant on voudra des gens qui ne l'ont plus ce gène bon peut-être donc voilà ça c'est un peu les dérives c'est le futur peut-être ou pas ça pose des questions et je pense qu'il y a pas mal de choses assez méconnues dont je profite de l'occasion pour t'en parler ensuite ben voilà que c'est un peu les limites de la médecine occidentale donc on pourrait se poser la question maintenant mais qu'est-ce que la différence avec la médecine orientale donc la médecine orientale quelle est son intention ben l'intention c'est un peu la même c'est remettre sur pied des gens mais c'est pas que dans les batailles en pleine guerre l'intention derrière la médecine occidentale c'est plutôt d'être en bonne santé tout le temps et puis d'augmenter sa longévité avec ça et c'est basé sur un principe qu'on retrouve pas en occident mais qu'on retrouve un peu partout c'est la notion d'énergie vitale on a un corps qui fonctionne avec une énergie vitale qui circule et cette énergie vitale suivant ce qui nous arrive quand même dans la vie suivant les blessures qu'on peut avoir ben cette énergie circule moins bien et ça pose des soucis on a des dysfonctionnements et du coup on peut rétablir cette énergie vitale pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne de nouveau très très bien alors par exemple en Chine on appelle ça le chi en Inde on appelle ça le prana et j'ai pu comprendre que dans l'Egypte antique il y a aussi une énergie qui s'appelle l'énergie du ça c'est un peu c'est un peu la même chose c'est des fluides qui se baladent d'énergie vitale alors dans le monde occidental beaucoup n'y croient pas donc c'est pour ça que c'est souvent rejeté mais en médecine orientale en médecine traditionnelle chinoise on a beaucoup de choses pour avoir des points d'acupuncture qui sont sur des endroits où cette énergie circule une espèce de carrefour il y a aussi en Inde du yoga en Chine il y a du tai chi chi gong où réussir à faire des mouvements le matin c'est en même temps des mouvements mais c'est bien plus que ça c'est pas que de la gym vu de l'extérieur ça ressemble beaucoup à de la gym pour un occidental mais en fait c'est aussi une visualisation une création du chi de l'énergie vitale qui est aussi une notion de souffle on l'aspire on va le générer on va l'amplifier on va le diffuser et puis c'est en lien aussi avec les saisons et tout ça et bien ça fait un tout dans une science qui est quand même plusieurs millénaires et moi je me dis en regardant les occidentaux ou les orientaux en fait j'arrive pas à dire quelle est la médecine la mieux parce que tous vivent quand même passablement bien depuis des millénaires là où ils sont voilà c'est des chemins différents mais quel est le plus valable je sais pas peut-être que c'est complémentaire c'est ce que je pense donc avec toute cette énergie vitale il y a plusieurs manières de la réharmoniser quand elle va pas bien notamment on peut prendre des plantes justement mais on peut aussi prendre des aiguilles sur ces fameux méridiens faire l'acupuncture on va planter des aiguilles pour dévier un peu l'énergie de ce fluide vital et puis on peut aussi avoir le shiatsu qui lui fait des massages on fait des acupressures et ce genre de choses alors pour tous les gens qui se posent la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que ces méridiens d'acupuncture qu'est-ce que c'est que cette énergie vitale il y a quand même pas mal de scientifiques occidentaux qui cherchent ce que c'est et il existe une publication qui date de 2013 qui dit que c'est le système primovasculaire qu'on aurait trouvé quelque chose dans un magazine en publication revue par les pairs une vraie publication scientifique qui nous explique ce que c'est que ce système primovasculaire qui permettrait justement de régénérer via des ondes électromagnétiques qui circulent dans le corps qui vont chercher l'information dans l'ADN et en les stimulant ça permet de régénérer cette énergie vitale dans le corps bon voilà mais il y a aussi toute une diététique il y a des aliments qui sont chauds des aliments qui sont froids et pas forcément le chaud et le froid de la température mais plutôt le chaud et le froid avec l'impression que ça nous donne et les chinois font très attention à ça mais du coup on a une diététique chinoise qui est droit à l'opposé de la diététique par exemple le petit déjeuner à la française c'est l'hérésie totale manger du gras du sucre et de l'acide du jus d'orange avec tout ça froid directement le matin c'est la pire des choses qu'on puisse faire bon bah pourtant voilà ces deux civilisations ont évolué de chacune leur côté comme je disais donc qui a raison qui a tort c'est difficile à dire c'est une hygiène de vie différente bon bah il faut se dire quand même que les chinois ils sont même pas mal la démographie ça marche bien et depuis quelques années depuis qu'ils se mettent à manger des glaces à boire du lait ils vont un peu moins bien adopter le mode de vie occidentale il y a plus de maladies qui émergent qu'ils avaient pas avant bon il y a peut-être d'autres choses je sais pas c'est difficile à dire moi une fois que j'ai lu toute cette diététique chinoise je me suis dit que la diététique j'allais arrêter que je vais décider de manger deux saisons de chez moi parce que c'est quand même ce que j'ai besoin l'été pour me rafraîchir j'ai besoin de concombres de tomates c'est de l'eau ça rafraîchit et puis l'hiver je mange des racines parce que c'est ce qui pousse chez moi au printemps il y a l'ail d'ours qui arrive qui nous déplure le foie et puis finalement ça c'est ma forme de diététique je trouve que ça va bien dans toute cette pharmacopée gigantesque qu'il existe il y en a qui est vraiment efficace justement on commence la médecine occidentale à la reconnaître avec l'artemisia anua qui est très bien contre le paludisme mais j'ai aussi rencontré une personne qui m'a dit qu'elle s'est guéri son cancer du sein avec l'artemisia anua ceci en la couplant avec du fer surtout pas oublier ça parce que cette plante aurait tendance tout d'un coup à te bouffer tout le fer que tu as dans ton corps et puis après c'est l'anémie et voilà ça marche plus ton cancer tandis que si tu couples avec ça du fer tout d'un coup tout va bien mais alors là c'est toujours la grande question est-ce qu'on peut refaire une plante de synthèse parce que les médecins maintenant depuis qu'il y a eu ce prix Nobel de médecine ils disent oui alors l'artemisia ça marche ils n'étaient pas préoccupés avant mais tout d'un coup ils disent non mais il faut prendre les gélules parce que c'est dosé correctement parce que sinon ça pourrait ne plus fonctionner il semble qu'on observe justement que ça fonctionne plus très bien dans certains endroits au Vietnam par exemple mais les molécules ne sont pas forcément les mêmes il y a une notion de chiralité qui est importante aussi c'est par exemple les mains je montre les mains là c'est parce que mes mains sont chirales la chiralité ou la chiralité je ne sais jamais comment on dit c'est les mêmes en miroir donc c'est vraiment la même chose on peut faire une molécule dans un sens et une molécule dans l'autre sens et ces molécules si elles sont différentes elles sont semblables mais elles sont différentes et des fois celle-là fonctionne mais celle-ci pas du tout parce qu'elle n'arrive pas à se crocher dans le bon sens sur ce qu'elle doit agir donc il se peut que dans les plantes il y a une certaine composition et quand on en fait avec la molécule de synthèse et bien on a l'autre version ce qui fait que ça ne marche plus c'est des choses qui arrivent qui sont connues pour certaines bactéries pour certaines molécules pas des bactéries mais ça sera vérifié pour pas mal de médicaments comme ça alors c'est aussi une astuce de brevetage parce que je fais le brevet dans ce sens quand mon brevet arrive au bout j'élimine tout ça et je ne refais plus que celui-ci donc c'est pas la même mais c'est la même pour les molécules pour lesquelles ça marche alors je le disais tout à l'heure grâce à ces approches de l'intention de la médecine plutôt orientale de maintenir les gens en vie c'était l'histoire aussi du médecin chinois qui est responsable que la famille on va chaque année chez le médecin chinois et puis il nous remet en forme et si on tombe malade c'est lui qui paye ça c'est une espèce de fable je ne sais pas si c'est vrai mais ça transcrit bien l'intention de la médecine chinoise que je trouve très intéressante et pour ça ça traite les maladies chroniques nettement mieux que ce que la médecine occidentale le fait en tout cas on le voit il y a plein de gens qui d'après Big Pharma doivent vivre avec plein de médicaments et qui font du qigong et ils n'en ont plus besoin ou alors qui font un peu des médecines avec des petites plantes ou de l'acupuncture et tout d'un coup on développe quelque chose qui va nettement mieux mais c'est vrai que si tu veux te remplacer une hanche qui est foutue moi j'irais plutôt chez un chirurgien que de me faire planter deux trois aiguilles donc c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait complémentaire et heureusement ça va de plus en plus dans ce sens là mais des fois je vois vraiment des grands combats alors que je trouve qu'il n'y a pas raison d'être du tout la médecine orientale et la médecine occidentale sont des médecines complémentaires donc utilisez-les tout ensemble après il y a des nouvelles enfin entre guillemets nouvelles fonctionnalités qui font qu'on devra encore améliorer ces deux formes de médecine qui sont différentes c'est ce que j'appelle moi la médecine émotionnelle j'en ai déjà beaucoup parlé aussi dans une vidéo qui parle des émotions et pourquoi Elon Musk se plante quand il veut avec son neuralink dans le cerveau pouvoir aussi gérer les émotions des gens parce que non en fait notre cerveau il n'est pas que dans le cerveau de la tête mais il est aussi dans le cerveau du ventre et le cerveau du ventre c'est 90% des signaux qui passent entre eux on a des réseaux de neurones autant que dans un cerveau d'un chien le chien il fait quand même pas mal de choses et c'est là qu'on a toutes nos émotions donc les émotions je le rappelle il n'y en a que 4 colère, peur, joie, tristesse peut-être dégoût et surprise aussi ça se discute dans des spécialistes mais c'est tout ça en fait qui dans la médecine orientale font que des fois suivant les émotions qu'on a qu'on va engrammer dans son corps vont faire une modification du flux énergétique qui vont nous poser des problèmes sur le long terme et on commence à le voir en médecine plutôt occidentale quand on va observer justement disséquer non plus sous forme de fluides vitales mais sous forme de bactéries qui composent notre intestin nos microbiotes les 39 000 milliards de bactéries qui sont dans notre microbiote qui en fait influencent sur notre humeur nos émotions notre cerveau maintenant on le sait c'est clairement dit donc on a 39 000 milliards de bactéries et 30 000 milliards de cellules alors à savoir est-ce que tu es plus une colonie de cellules ou une colonie de bactéries personnellement je me dis qu'on doit être une évolution nous sommes un véhicule pour bactéries les bactéries on trouve un moyen de se créer un véhicule qui permet de sortir de l'eau derrière moi il y a toute cette eau on vivait dans l'océan et tout d'un coup la vie a émergé de là et elle a pris avec dans son corps le système marin d'ailleurs le système sanguin est quasiment semblable à l'eau de mer c'est aussi René Quinton un français qui était très connu à un moment donné parce qu'il a guéri plein de gens on ne faisait pas de transfusion sanguine on transférait de l'eau de mer mais à une dilution particulière qui permettait de faire exactement l'eau de mer jusqu'en 1982 en France ça a été dans la référence officielle des traitements de médecine et depuis ça a disparu et on se dit qu'on aurait pu éviter peut-être plein d'affaires de s'en contaminer si on avait continué à utiliser l'eau de mer mais une eau de mer assez particulière assez pure qui vient de vortex semble-t-il qui permettent d'un endroit dans la mer où il y a beaucoup de vie en fait alors peut-être qu'on va la chercher à ces endroits-là mais toujours est-il que l'eau de mer effectivement c'est un milieu marin qu'on a mis dans notre corps c'est la théorie de l'évolution qui sort et ce sont ces bactéries qui finalement se sont construits un véhicule pour aller sur Terre tout en vivant dans un milieu marin c'est assez génial et après elles inventent les pesticides et les fongicides pour se taper dessus en bactéries ennemies et après tu prends un petit gel antibactérien à 99,9% de destruction de bactéries donc je me dis ben voilà autant que ça c'est un gel suicidaire en fait le suicide à petit feu parce qu'on va tuer toutes les bactéries et qui en fait nous prothèsent vu que nous sommes une colonie de bactéries et là il y a peut-être d'autres méchants qui vont arriver qui vont nous embêter savoir qu'un terrain à neuf il est colonisé de toute façon alors ça peut être par les gentils si t'as de la chance s'ils viennent en premier ou par les méchants si t'as pas de chance donc remettre du gel tout le temps c'est faire un terrain à neuf comme dans la terre quand on enlève tout dans son jardin il y a des mauvaises herbes qui viennent en premier parce que ce sont des plantes qui ont pour but de couvrir le sol le plus vite possible parce que la vie couvre tout la vie à horreur du vide donc pour revenir à nos bactéries les microbes depuis pasteur c'est mauvais on pasteurise tout on tue tout alors qu'en fait c'est nous même donc là de plus en plus la médecine occidentale essaye de remettre en place tout ça et puis de se dire qu'on devrait peut-être plus se battre contre la vie contre nos bactéries mais manger des probiotiques manger de la choucroute des lactofermentations j'ai aussi fait pas mal de choses dans ce domaine j'ai toute une recette sur mon site de cuisine amusante yopyop.ch et là c'est toute une médecine qui envoie de se créer parce qu'on peut avoir des maladies chroniques de digestion et en fait le système digestif c'est le plus complexe des systèmes de notre corps donc si on arrive à faire quelque chose d'intéressant avec ça on aura peut-être moins de problèmes donc le kéfir le yogourt les lactofermentation donc c'est des cultures de bonnes bactéries et ça prédigère beaucoup de choses on retrouve ça un peu partout dans toutes les civilisations sauf que depuis pasteur on les élimine de plus en plus et maintenant dans notre société du risque zéro on ne veut plus de risque et bien on élimine tout ce qui est bactéries alors qu'en fait on élimine nous-mêmes donc on est obligé de les refaire nous-mêmes parce que dans le commerce on ne trouve plus rien qui n'est pas pasteurisé c'est fou tout est pasteurisé parce qu'on a peur de tout toute forme de bactéries bon ok alors ça permettra de faire mieux et dans tout ce domaine on découvre des choses notamment le fait que la véritable fonction de l'appendice quand il y a quelqu'un qui fait une appendicite on coupe voilà c'est fini ça ne servait à rien c'est un peu comme l'ADN poubelle ça ne sert à rien en fait l'ADN poubelle on commence à se rendre compte que ça a plein de fonctions et puis on découvre aussi que justement l'appendice depuis 2007 c'est hyper récent en fait on sait qu'en fait c'est l'endroit dans lequel notre corps stocke des bactéries c'est sa réserve de bactéries de secours au cas où ton reptail ils ont une diarrhée qui te vide totalement l'intestin toutes tes bactéries partent et bien il y a quelque chose qui permet de recoloniser tout l'intestin et d'avoir de nouveau notre microbiote qui se reconstitue parce que sinon tu meurs donc le corps est bien conçu alors voilà que maintenant comme on disait ça ne sert à rien on le coupe les gens qui ont eu l'appendicite qui ont coupé l'appendice s'ils ont eu une bonne diarrhée que tout part et bien ils sont obligés de prendre des probiotiques pour faire revenir donc dans une civilisation dans laquelle on peut recréer des probiotiques assez facilement dans laquelle ça existe c'est bien mais on va peut-être avoir une biodiversité de notre corps qui est grandement mise en danger et notamment justement les chasseurs-cueilleurs et ceux qui vivent toujours comme ça c'est comme ça qu'on le sait ont une biodiversité intestinale qui est 100 fois plus grande que celle des humains qui vivent en sédentaire en ville avec de l'eau de javel tout autour et qui se lavent les mains au gel antibactérien tout le temps il y a des gens qui essaient de faire de la choucroute chez eux et que ça marche pas c'est des gens qui lavent trop chez eux voilà ça tue tout donc on peut se poser les questions après donc avec cette histoire si ton apin dit c'est foutu et bien il faut reconstituer et puis ben là c'est bon donc le corps est quand même vachement bien foutu alors les problèmes de ventre et tout ça alors c'est quand même connu depuis longtemps mais du côté de l'orient c'était un peu plus connu qu'en occident par exemple en France le yogourt c'est hyper récent alors que c'était l'empire ottoman qui cultivait le yogourt un peu partout depuis les steppes d'Asie centrale et justement il y a une histoire le premier yogourt qui est arrivé en France c'est le roi François 1er qui l'a eu parce qu'il avait mal au ventre alors il a demandé à son pote le calife Soliman le Magnifique lui trouvait un remède parce que ses propres médecins français n'arrivaient rien à faire donc le médecin de Soliman le Magnifique est venu et il lui a fourni un yogourt avec plein de probiotiques donc c'était plus ton appendice voilà pouf il a plein de probiotiques et c'est reparti donc le yogourt c'est top sauf que des fois on le pasteurise et le médecin il avait fait bien attention de ne pas donner la recette il ne savait pas avec quoi c'était fait donc pendant 500 ans le secret du yogourt est resté plus prosaïquement de nos jours on commence à faire des transfusions de caca et oui il semble que voilà au lieu d'avoir un yogourt des fois ça ne suffit pas et puis il y a des gens qui se font transférer qui mangent le caca d'une personne saine avec un bon microbiote il y a même des gens qui s'arrangent avec leurs voisins des fois mettent dans un mixère et mangent le caca des autres c'est un peu particulier mais certains s'en sont sortis de maladies assez graves de transit intestinal donc c'est intéressant là-dedans alors on peut se poser la question maintenant il y a toute une théorie qui dit que les enfants qui sont nés par césarienne ont un problème immunitaire de base parce qu'ils n'ont pas traversé le vagin de leur maman qui est plein de bactéries et du coup ils n'ont pas un microbiote qui est efficace et ils auront des problèmes toute leur vie d'immunité alors c'est assez répandu ces 20-30 dernières années puis tout d'un coup maintenant on dit non en fait on s'est planté on peut le recréer après coup c'est peut-être parce qu'on vit dans une société dans laquelle on élimine toujours toutes ces bactéries donc on n'a aucun aliment qui permet de les reconstituer mais si on mange la choucroute la vraie du yogourt du vrai ben peut-être qu'on arrive à la reconstituer assez facilement si on arrête de se laver les mains au gel antibactérien tout le temps ça peut marcher donc voilà c'est vaste toutes ces histoires et puis personnellement je n'ai pas réponse à tout mais je mange mes bactéries et je recrée tout ça donc c'est génial maintenant on va venir à un sujet un peu plus controversé d'où viennent toutes ces connaissances alors là on voit que c'est la médecine occidentale qui dissèque mais il y a aussi des choses qui sont bien présentes depuis des millénaires il y a des gens qui sont capables d'avoir compris que telle plante fait un super effet avec telle autre et des fois c'est même tellement incroyable tellement improbable on se demande comment ils ont pu penser à ça alors ben la pharmacopée il y a plusieurs sources il y a la théorie des signatures et il y a aussi la version chamanique où par exemple en Amazonie il y a plein d'ethnobotanistes qui sont allées comme Jeremy Narby par exemple ou Romuald Le Terrier et là-bas les indiens par exemple les indiens chipibo ils vont vous dire comment vous savez toutes ces connaissances sur les plantes c'est la plante elle-même qui nous a dit ok la plante parle elle t'explique oui et voilà que ben oui ça fait partie de tout le monde chamanique à un moment donné on fait des transchamaniques donc il y a plusieurs méthodes en Amérique du Sud c'est surtout les trans l'ayahuasca qui est une forme de liane qui est mise avec la chacruna déjà cet assemblage on ne sait pas comment il a pu être fait parce que c'est juste incroyable de ce que ça peut faire dans nos récepteurs nos neurotransmetteurs du cerveau qui déclenche quelque chose qui crée une réalité qui est une réalité différente mais une réalité objective quand même parce qu'on peut avoir plusieurs personnes qui viennent dans le même rêve un peu comme dans Inception plusieurs personnes dans le même rêve d'une seule personne c'est déroutant pour la science matérialiste qui ne comprend pas ça mais de plus en plus on en apprend là-dessus et voilà et là on peut aller discuter avec les plantes on peut voir le monde sous forme énergétique comme le font en médecine chidoise on voit les fluides de comment est construit le corps de manière énergétique et avec ça les chamanes en Amazonie obtiennent des connaissances et voilà ça marche ils ont des connaissances et ils disent il faut cette plante pour guérir ça et ils l'utilisent et ensuite c'est Big Pharma qui arrive et qui va voler ces plantes qui va les breveter qui va les dire ah non les indiens ça fait 5000 ans vous utilisez ça vous n'avez plus le droit parce que maintenant c'est à nous et ils en font des pilules qui vendent et en fait on ne sait toujours pas d'où ça vient mais Big Pharma est capable de concilier tout ça tant que ça marche et il se trouve que la transchamanique elle n'est pas toujours faite avec des drogues on va dire ou plutôt des psychotropes qui de plus en plus ne sont plus considérées vraiment comme des drogues dangereuses mais comme des manières différentes de voir des réalités on réhabilite beaucoup les psychotropes depuis une dizaine d'années parce que ça permet de guérir pas mal d'addictions les addictions aux drogues se guérissent par des psychotropes donc ayahuasca l'iboga la mescaline peut-être aussi le LSD mais c'est plutôt artificiel donc selon moi privilégié de naturel mais toujours avec un chaman parce qu'on va dans des endroits où les personnes fragiles psychiquement peuvent avoir des sacrés problèmes et puis il y a les trans qui arrivent sans qu'on ne demande rien du tout comme c'est arrivé à Corinne Sombrun qui est allée en Mongolie pour faire un reportage il y a tout un film un monde plus vaste plus grand je ne sais plus un monde plus vaste qui explique toute cette histoire où elle va là-bas il y a une chamane qui commence à taper sur son tambour puis elle se retrouve en transe Corinne Sombrun et puis elle se met à hurler comme un loup et puis là voilà on lui dit t'es chamane maintenant il faut te former parce que sinon ça ne va peut-être pas bien se passer et elle a été se former pendant trois ans en Mongolie pour devenir vraiment chamane et à un moment donné elle a voulu faire analyser ça scientifiquement donc elle a voulu se faire mettre des électrodes en France et puis là on lui a dit ça ne va pas le faire avec tout ton costume de chamane et puis tu as tapé sur ton tambour qui pèse 8 kilos et que tu arrives à tenir pendant deux heures sans t'en rendre compte alors que tu n'arrives même pas à le tenir quand tu n'es pas en transe donc déjà quand même tu dis mais d'où on vient cette force il y a quand même quelque chose de bizarre et cette histoire là en fait elle a appris à pouvoir utiliser à se mettre en état de transe sans avoir besoin de son ton tambour alors ça c'est juste incroyable et elle dit que justement là on peut observer et dans l'électroencephalogramme qu'on observe il y a des médecins qui disent qu'effectivement on a l'impression qu'elle est en état de schizophrène mais qu'elle peut le contrôler elle peut changer il y a aussi des indiens des amérindiens qui disent que tous les schizophrènes qu'on a dans les hôpitaux psychiatriques pour eux ce seraient des chamanes mais qu'il faudrait les guérir et leur apprendre le métier plutôt que les laisser comme ça avec des drogues tout le temps parce qu'on ne sait pas quoi en faire et ce qu'elle explique Corinne Sombrun c'est qu'elle voit dans ses états de transe le corps comme une espèce d'arrangement harmonieux avec des disharmonies à des endroits donc notamment par exemple comme je disais avec la médecine chinoise qui dit que le fluide ne passe plus le chi le prana elle s'est dit il y a quelque chose qui cloche c'est comme elle faisait une analogie avec un berger qui connait super bien son troupeau de moutons qui dit là il y a un problème il m'en manque une vision globale intuitive comme ça bouff il y a un problème il m'en manque et donc là il se dit il y a quelque chose qui cloche elle sent le besoin de faire des gestes de réajuster des trucs de faire des sons et ça résout le problème alors sur quoi ça agit c'est absolument incroyable alors personnellement j'ai aussi fait l'expérience d'un genre de choses en tant que patient chez les chamanes j'ai fait une expérience avec une copine chamane qui était avec son tambour qui est bam 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 et je me suis retrouvé dans un de ces étages je ne pensais pas j'étais sur une chaise tout d'un coup je sentais des machins que ça chauffait partout ça monte ça monte et tu te sens envahir et quand je suis arrivé là je me suis senti pleurer je ne pouvais pas arrêter de pleurer et j'étais complètement figé sur ma chaise et elle était là en train juste de raconter des trucs et ça ne m'est pas arrivé qu'une fois ça m'est arrivé plusieurs fois j'avais une période chaque fois que je la rencontrais je finissais en pleurs et à chaque fois elle commençait à parler dans une langue bizarre incompréhensible elle-même je ne sais pas si elle comprend cette langue mais tout d'un coup ça fait des langues bizarres et blablabla moi je me finissais en pleurs et puis avec des courbatures en les bras j'ai eu des espèces de tensions qui tout d'un coup se sont lâchées et elle me dit ben voilà ben peut-être que tu as lâché quelqu'un dans une incarnation précédente future ailleurs simultané si le temps n'existe pas comme on le voit en physique quantique on élimine le temps et donc cette histoire nous relie à quelque chose de plus grand que nous là on peut voir que les maladies ce serait peut-être tout à fait autre chose que ce qu'on pense il y a un système karmique qui se met en place donc des liens de cause à effet entre incarnations entre du transgénérationnel et puis que le corps est un moyen d'exprimer des choses qui vont mal alors on peut le dire si le corps exprime une chose qui vont mal on peut dire que le mal dit des choses on dit le mal a dit la maladie le mal a dit quelque chose la maladie donc c'est de la langue des oiseaux mais c'est assez révélateur peut-être que effectivement le corps est un moyen d'expression on a le cerveau de la tête comme je disais le cerveau du ventre et que ce cerveau du ventre permet d'exprimer pas mal de choses mais dans un langage qui est différent le langage des émotions et le langage du corps avec des pathologies qui nous arrivent et qui doivent être comprises qui doivent être mises en lumière interprétées et quand on connait on peut peut-être changer des choses dans sa vie ou juste des fois la prise de conscience permet de résoudre le problème et si on réfléchit bien dans les croyances populaires dans les dictons on a beaucoup de choses quand tu dis j'en ai plein le dos tu te chopes mal au dos peut-être que tu en as vraiment plein le dos quelque chose et puis qu'il faut arrêter ce qui te fait mal au dos ou alors je me fais de la bile ah voilà t'as peut-être des problèmes après avec ta bile tu te fais des calculs bières ou alors je sais pas sur quel pied danser et paf tu te pètes la cheville ou alors j'ai la peur au ventre on associe bien la peur c'est les reins c'est la vessie la peur au ventre j'ai la gorge nouée voilà ou alors j'ai les nerfs à vif j'ai un torticolis ça c'est aussi sympa le torticolis ça empêche de faire non 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 t'es obligé t'es obligé de faire quelque chose oui t'es obligé j'ai pas le droit de dire non et ça te fait un torticolis ou alors le classique n'a pas arrivé à digérer un événement et c'est là qu'on voit que le corps a des fonctions très physiques de digestion tout en a parlé de ces différents mais aussi digérer les événements de la vie les en prendre conscience les vivre les exprimer les digérer et en ressortir ce qu'on peut pas gérer pour le redonner à la terre redonner aux autres et puis toute une gestion de ces émotions une gestion de ces événements qui arrivent après c'est j'ai trop de pression on fait de l'hyperactivité peut-être que je suis dur d'oreille on veut pas entendre les choses on veut pas voir des choses on a peut-être des problèmes qui arrivent il semble que peut-être la myopie ce serait ne pas vouloir voir loin ne pas vouloir voir le futur c'est la peur du futur en fait et tout ça en fait ça peut parler donc il existe un grand dictionnaire des malaises et maladies qui est écrit par un québécois qui s'appelle Jacques Martel qui dedans recense énormément de pathologies et de liens comme ça qui pour la médecine occidentale n'ont aucun lien mais en lien symbolique et ce lien symbolique permet ensuite d'exprimer ou de prendre conscience de ça et chez pas mal de monde en fait ça marche il suffit de prendre conscience de quelque chose et on résout un problème dans sa vie donc ça c'est assez intéressant mais c'est vrai que si on se coupe une jambe ça va pas la réparer non plus faut quand même pas imaginer trop de choses comme ça donc c'est pour ça qu'il y a des médecines complémentaires et là on va carrément dans qu'est-ce que l'humain qu'est-ce que l'univers comment ça fonctionne quelle est cette cause profonde donc ouais ça questionne quand même alors on va ensuite voir ces fonctions symboliques sont toujours utilisées et dans les traditions anciennes on avait la théorie des signatures par exemple si ben justement j'ai un problème à l'œil ben on va utiliser quelque chose qui ressemble plus à l'œil pour me guérir parce que les similaires s'attirent alors qu'est-ce que est similaire à l'œil si je coupe des carottes ouf et ben je trouve que les carottes elles ont une tranche de carottes ressemble un peu à l'œil et du coup l'œil ben les carottes c'est bon pour les yeux et c'est connu il y a des vitamines bonnes pour les yeux mais il y a aussi d'autres choses par exemple la noix la noix elle ressemble à une forme de cerveau il se trouve qu'effectivement il y a des huiles qui sont aussi très bonnes pour notre cerveau et les haricots ils ressemblent à la forme du rein bon peut-être que ça peut aider les reins la tomate une espèce de tomate cœur de bœuf ça aide le cœur les tomates le gingembre ça a une forme de la digestion de l'estomac peut-être que voilà ça protège ta digestion ton estomac plein de choses comme ça dans les tranches de champignons ça ressemble aux oreilles alors peut-être que ça aide les oreilles voilà ça c'est la théorie des signatures donc ça a été utilisé dans pas mal de manières pour essayer de se dire ben voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc on va prendre ces plantes là parce que ces plantes nous aident ok ben c'est une technique on la reverra encore un peu plus tard ça a été utilisé par exemple aussi dans l'homéopathie je ferai un petit topo sur l'homéopathie mais on va revenir au chaman alors de nos jours on va essayer de comprendre ça et dans le monde occidental on va essayer de mettre en place des machines qui remplacent les chamanes alors dans le je parlais du temps qui n'existe plus dans le monde quantique la physique quantique on l'a enlevé on n'a plus que des des concepts atemporels et puis ben c'est pour ça qu'on n'utilise pas beaucoup la physique quantique des fois un peu à tort pour expliquer les machines quantiques les machines pour une médecine énergétique une médecine quantique qui va nous aider à résoudre plein de problèmes plein de bizarreries comme la non localité depuis 1982 avec l'expérience du physicien Alain Aspect on sait que en fait dans toute expérience on devrait prendre en compte tout l'univers parce que l'univers on ne peut pas dire que seul ce qui est local agit sur les choses il n'y a pas une loi du fait que c'est parce que je suis ici que seul ce qui est autour de moi peut agir il y a des choses peut-être à l'autre bout du univers qui peuvent agir sur moi c'est le principe de non localité peut-être que justement les notions d'astrologie ça joue là-dessus j'en sais rien mais toujours est-il que cette non localité c'est bien un phénomène physique et qu'on devrait peut-être prendre en compte tout l'univers pour chaque expérience qu'on fait donc c'est pour ça que les expériences sont de plus en plus dures à faire et j'ai acquis un appareil quantique un de ces machins ça s'appelle le LVA le Life Vibration Analyzer qui analyse la signature vibratoire du vivant d'une personne d'un lieu d'un produit et moi je m'amuse à pouvoir voir quel produit peut aller avec quelle personne faire des bilans genre et c'est hyper bluffant parce que c'est toujours juste ce machin ça tombe pile poil on voit ce que les gens n'ont pas envie de dire on voit ce que les gens rayonnent autour d'eux et à part ça on peut se transformer en chaman sans avoir trop de connaissances de chaman mais l'appareil ne fonctionne qu'avec une bonne intention donc si tu n'as pas l'intention c'est comme un couteau suisse il ne fonctionne pas sans la main de l'homme si tu n'as pas ce qu'il faut ça ne marche pas donc c'est pour ça que les gens qui veulent essayer de debunker les gens qui veulent essayer de montrer que la psychologie c'est de la foutaise ils viennent avec l'intention que ça ne marche pas et du coup ça ne marche pas mais si on vient avec l'intention que ça marche et ça marche c'est totalement déroutant mais ce n'est pas évident de se mettre dans un état d'esprit du fait que ça marche tout le monde n'est pas chamane comme tout le monde n'est pas coureur aux 100 mètres voilà il y a des gens qui ont des capacités incroyables j'ai vu dans un cirque une fois trois chinois les uns sur les autres sur le dos basés sur le frangin qui est par terre avec un monocycle comme ça trois sur un monocycle et il faisait la même chose avec les autres en face qui font pareil mais en train de jongler avec des quilles alors là franchement ce n'est pas donné à tout le monde donc il y a toujours des gens qui ont des pouvoirs exceptionnels donc avec mon LVA ici j'analyse plein de choses on peut voir ce qui intéresse les gens sur le long terme et donc comment ils créent leur futur quelles sont les choses qui pêchent dans leur vie donc le principe c'est qu'on envoie un signal un bruit blanc dans le corps un signal le corps va réagir à cette manière et puis en fonction de comment il réagit si c'est un signal qui est lissé excité diminué ou augmenté ça fait quatre formes de signaux qui vont nous présenter des qualités l'excès qui chauffe un peu comme l'ampoule quand on boit des boissons énergétiques ça se voit tout de suite avec les limitations donc nos croyances limitantes et puis les besoins qui permettent de compenser ces limitations souvent et suivant où se trouve dans la fréquence de résonance par rapport à où ça résonne dans le corps donc la symbolique du corps comme on l'a vu tout à l'heure ces différents dictons par exemple ça donne une symbolique qui à un moment donné permet de savoir si on a un problème ou pas à un endroit dans le corps donc avec ça je fais des bilans et puis on essaye de voir aussi ce que le corps exprime ou ce que la tête exprime il y a toujours ces deux notions parce qu'on a vraiment des aspects différentes de notre personnalité humaine et des fois on se raconte beaucoup d'histoires sur soi-même donc vaut mieux voir la réalité objective du corps que le mental qui invente des trucs puis il dit non non tout va bien tout va bien j'ai plus de jambes mais tout va bien donc voilà c'est passionnant et puis dans ces machines quantiques j'ai aussi testé à un moment donné le GDV qui lui va faire des espèces d'effets qui relient c'est la lumière qui est émise par les doigts qui est analysée avec les biophotons qui sont au bout des doigts et c'est forcément il y a des terminaisons du fameux système de méridiens chinois le prana qui se balade et on peut le présenter sous forme d'aura un peu comme un clairvoyant vous verrez comme les chamanes le voient et à partir de ça on peut aussi analyser les creux les bosses et voir aussi ce qui fonctionne ce qui dysfonctionne aux croyances limitantes et qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans donc on arrive dans une forme de médecine qui est totalement pas dans la médecine occidentale mais qui est créée par des occidentaux qui s'inspirent de la médecine orientale mais qui en font ça avec des machines donc on a une espèce de fusion et c'est peut-être ça la medbox du futur alors il y a des gens qui veulent faire ça comme ça mais personnellement je pense que ça ne marche pas d'automatiser et d'industrialiser ce principe ça reste quelque chose qui est un outil pour les humains par les humains bon si on revient à deux trois autres bizarreries avec mon LVA j'ai essayé d'expérimenter quelles sont les choses qui fonctionnent ou pas par exemple est-ce que l'homéopathie fonctionne est-ce que les huiles essentielles fonctionnent alors on va voir ça un petit peu c'est toujours basé sur le principe que les semblables guérissent les semblables qui se disait en latin simila silimilibus curantur donc c'est une des bases un peu de la médecine non pas orientale mais occidentale donc les médecins du Moyen-Âge ils pensaient ce genre de choses et c'est ce qui a donné ces principes de la théorie des signatures si je vois une plante avec un organe qui ressemble c'est ça qui va guérir les bourses à pasteur par exemple ça guérit tes problèmes de bourse donc là on a inventé ensuite des choses dans la similitude alors on a plutôt que de guérir on peut avoir la similitude du mal la belladone ça reproduit la même chose que certains mots quand tu te fais empoisonner on va te réempoisonner et ça va faire un mal contre un mal un bien et ça c'est le principe de l'homéopathie moi je vois souvent des gens qui disent alors les dilutions homéopathiques du coup il ne reste plus rien donc ça n'agit pas personnellement je pose aussi beaucoup de questions sur l'homéopathie dans le fait que ce principe de base d'utiliser un mal qui produit les mêmes symptômes qu'un mal qu'on observe ça devrait le guérir ouais bon voilà peut-être que c'est ça qu'il faudrait remettre en cause je ne sais pas j'ai vu tellement de bizarreries que ça fonctionne et puis il y a des choses qui ont quand même l'air de marcher parce qu'il y a de l'information qui circule je ne sais pas trop des fois c'est quand même étrange il faut expérimenter surtout donc effectivement l'homéopathie fait des dilutions infinitésimales donc par exemple on met des choses bizarres comme la belladone ou comme l'ocioxinum pour combattre le rhume par exemple c'est des bouts de canard de foie de canard qui sont mélangés qui sont mis dans de l'eau et puis après on remplit 200 fois l'eau on dilue on dilue on dilue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien après on met les petites granulées de sucre on fait évaporer l'eau puis on garde les granulées de sucre puis on te donne ça c'est contre le rhume voilà donc bon d'accord dans le même principe on a un gars qui trouvait que ça marchait pas super bien l'homéopathie c'est le docteur Bach et il a fait les élixirs floraux du docteur Bach alors il les a trouvés plus ou moins intuitivement pour être équilibrés nos états émotionnels donc c'est aussi le principe que les émotions vont influer sur notre énergie vitale qui se balade donc voilà c'est un peu la même chose sauf que là on ingère un peu plus des produits des élixirs floraux donc c'est aussi une manière de se guérir ça ressemble pas mal à la notion de la phytothérapie avec des huiles essentielles mais sans vêtres vraiment les huiles essentielles c'est vraiment réduire une quantité colossale de plantes pour en garder vraiment l'essence pure et là il y a des choses assez efficaces c'est une forme de phytothérapie donc on sait que ça ça fonctionne dans la médecine occidentale la médecine orientale les naturopathes utilisent très souvent ça et chez les naturopathes c'est aussi très intéressant il y a beaucoup de protocoles qui permettent de se purifier de se laver j'ai expérimenté aussi le protocole du docteur Clark la doctoresse Clark qui avait inventé un truc la cure du foie aussi donc on va faire une purge c'est un truc qu'il faut faire quand tu as du temps puis que tu peux rester couché pendant un week-end tranquille parce qu'à un moment donné tu fais un peu la chasse d'eau tu te bourres de laxatif et d'une mixture basée à base de pamplemousse de jus de pamplemousse et ça, ça va ramollir tout ton système de bilaires qui est dans le foie et puis tes calculs bilaires du foie ça leur fait une sacrée chasse d'eau à un moment donné ils sortent de la vésicule bilaire et du foie parce qu'on dilate avec du sel d'Epsom les canaux et ensuite on met le laxatif et tu reprends ça plusieurs fois il y a tout un protocole d'où le protocole de la doctoresse Clark et c'est assez impressionnant parce que tu vas en toilette puis tu sors plein de petites boules de cholestérol vert comme ça qui sortent et qui engorgent tes canaux dans le foie donc avec ça tu te purifies bien parce que le foie c'est un peu le truc qui purifie le sang puis dès que tu t'intoxiques par exemple en buvant de l'alcool tu vas stocker tout ce qui est mauvais dans le foie et ton foie il devient grand quand on fait du foie gras de canard on fait du foie le plus gros possible en stockant un peu toutes les graisses toutes les saloperies qu'on donne aux canards pour les gaver et bien là c'est pareil si tu te nourris mal tu auras tout ça et au bout d'un moment ton foie si on ne le lave jamais si on ne fait pas de cure c'est pas terrible et là chez les naturopathes c'est assez génial parce que tu arrives à te purifier notamment dans ces traditions symboliques on dit que le foie c'est là où il y a la colère donc si tu ne te mets jamais en colère tu vas accumuler des choses en foie si tu te mets trop en colère tu vas épuiser ton foie mais dans les deux cas tu te mets peut-être moins en colère après avoir fait une cure du foie il y a plein de petits protocoles comme ça qui sont faits par les naturopathes pour purifier les reins aussi et ce genre de choses qui sont peut-être intéressants à faire c'est une vision un peu plus globale du corps où chacun est différent dans les naturopathes on a la notion de terrain on ne va pas utiliser le même médicament pour tout le monde comme dans la médecine blouse blanche traditionnelle en occident parce que finalement on est tous différents donc si on est tous différents ça ne sert à rien d'avoir tous le même médicament on va l'adapter voilà alors il y a beaucoup 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 de choses qui sont liées à tout ça on va parler aussi des ostéopathes qui sont aussi dans la médecine occidentale c'est une vision globale du corps ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est à un endroit que tu as mal que la source vient de là ça c'est souvent une erreur vous avez mal là alors on va soigner là alors que c'est un déséquilibre qui peut être des fois très très différent un ostéopathe qui m'avait dit une fois que c'est parce que j'ai un décalage d'une jambe plus courte que l'autre qui fait que j'ai une tendance à être un peu plus plié dans l'estomac parce qu'il y a un truc un petit muscle qui tend tout le temps qui courbe tout puis j'ai tendance à me plier comme ça et puis à être un peu courbé bon voilà et comment on rééquilibre ça il y a différentes manières des fois très mécaniques donc l'ostéopathie c'est quand même assez mécanique il y a tellement de choses après donc après il y a encore les gens qui s'amusent avec les pierres de la lithothérapie les cristaux les plantes c'est super vaste c'est gigantesque et puis la médecine orientale la médecine occidentale qu'est-ce que la santé qu'est-ce que tout ça l'humain est probablement pour moi multidimensionnel voilà plein de choses on sait pas trop qui on est où on est hop j'ai les petits nuages et voilà après on est en recherche perpétuelle permanente de savoir qui on est jusqu'où on va et comment faire je pense qu'il faut avoir un bon jugement de plus en plus je suis pour aller au-delà du paradoxe remettre ce qui est paradoxe à l'ensemble il ne faut pas opposer la médecine orientale et la médecine occidentale mais les remettre ensemble et notamment la médecine occidentale c'est une médecine d'urgence qui est super forte qui est capable de te remettre sur pied quand tu as un problème mécanique tout de suite alors peut-être que tes problèmes mécaniques après il faut avoir des meilleurs comportements dans ton hygiène de vie dans ta nutrition dans ton hygiène émotionnelle dans ta gestion des émotions et puis peut-être que tu as des problèmes karmiques je sais pas quoi des problèmes avec tes ancêtres tu peux résoudre les problèmes des ancêtres ou créer un bon futur et puis tu n'auras peut-être plus de problème à changer les pièces de rechange donc tu as la médecine qui permet de de t'aider quand tu n'as pas bien fait ton travail d'avant donc c'est très pratique mais il faudrait quand même avoir une meilleure hygiène de vie donc voilà et puis il faut bien souvenir que l'humain c'est une tête mais c'est un ventre c'est une collaboration entre ces deux donc on est aussi au-delà de la dualité du paradoxe donc moi je prône une médecine holistique qui voit toutes les dimensions qui sait fluidifier les émotions éviter de changer les pièces mais qui va quand même les changer et notamment quand tu as besoin de faire une césarienne pour une naissance c'est quand même vachement pratique d'avoir une salle d'hôpital et puis d'avoir des médecins qui sont là et qui font ce qu'il faut au moment où il faut rapidement mais après si on laisse aller une société dans laquelle on favorise la maladie parce que le but c'est de faire vendre des médicaments et puis d'enrichir Big Pharma c'est pas franchement non plus la bonne chose et peut-être qu'on a aussi un nouveau modèle de société à créer là autour plutôt que de l'accès sur la recherche du profit peut-être qu'on a aussi pour pouvoir bien gérer ses émotions toute une histoire à faire sur notre modèle de société notamment faire que les gens aillent bien pour ça peut-être le revenu de base inconditionnel qui permet de chacun pouvoir vivre la vie qui lui correspond ça fait moins de problèmes aussi moins de problèmes de santé ça coûte moins cher un dernier point que j'aimerais encore aborder une fois qu'on aura changé le modèle de société c'est peut-être aussi se responsabiliser un peu plus sur notre propre santé parce que je connais assez peu de domaines où on est autant infantilisé que dans le domaine de la médecine la médecine c'est vraiment une chasse gardée personnellement moi je développe des sites web c'est mon boulot c'est ce que je fais il n'y a pas de chasse gardée tout le monde peut faire un site web il y a des gens qui sont plus ou moins bons plus ou moins spécialistes mais la médecine il faut un diplôme il faut être validé par les ancêtres il faut être dans un système sinon on est rejeté et puis exercice illégal de la médecine ça peut coûter cher donc à un moment donné je trouve qu'on est totalement infantilisé on donne notre pouvoir à la blouse blanche qui va nous dire ce qu'il faut faire bonjour docteur qu'est-ce que je dois faire alors qu'en fait il y a énormément de choses dans l'hygiène de vie énormément de choses dans des petits bobos qu'on peut prendre en main soi-même ce serait quand même pas mal qu'on se responsabilise un peu plus et puis d'arrêter d'avoir une médecine où on donne notre pouvoir à tous les autres qui ne plus avoir son pouvoir personnel quoi et là notamment dans les milieux des naturopathes il y a des choses qui sont intéressantes par exemple aussi dans les groupes féministes des premiers dans les années 70 des groupes d'entraide c'était remarqué que les médecins hommes souvent ne comprenaient pas les problèmes de santé des femmes des problèmes très liés au système féminin par exemple des cystites des problèmes à répétition de urinaire en fait ils étaient juste à pouvoir dire anti-douleur anti-douleur et puis après on ne sait plus trop comment ça marche et là il y a des choses assez incroyables qui arrivent avec des naturopathes qui se sont formés elles-mêmes avec des groupes de femmes surtout et qui ont réussi à créer des dispensaires pour femmes pour aider et commencer à recréer de la santé qui a du sens juste par l'entraide en fait et que des fois ça suffisait de juste en parler puis de dire ah toi aussi tu as ce genre de problème plutôt que de dire anti-douleur 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 et ça c'est les choses qu'on devrait vraiment plus mettre en avant reprendre son pouvoir personnel et puis de se dire ben si on s'observe si je ne suis pas infantilisé je pourrais peut-être aussi reprendre mon pouvoir et s'occuper de soi-même c'est peut-être pas un mal ça dépendra peut-être moins de problèmes des coûts du système de santé qui risqueraient d'être beaucoup trop grands enfin voilà j'avais envie de terminer là-dessus cet énorme panorama sur ce qu'est la médecine sur ce qu'est la santé et finalement je conclurai en disant que ben la santé c'est vivre selon ses valeurs bonne gestion de son émotionnel avoir une bonne biodiversité intérieure et trouver des gens avec qui on est sur la bonne longueur d'onde pour se soigner avec sa vision du monde propre qui est très différente selon les individus et à partir de ça quand on a une vision du monde qui est proche de son thérapeute ça peut nous aider des fois beaucoup plus que juste utiliser n'importe quelle technique alors après ben là où ça commence à devenir tendu c'est quand la médecine ne devient plus quelque chose d'un problème personnel une vision du monde personnel mais que certains systèmes comme par exemple la vaccination on le dit il faut que tout le monde se vaccine pour que ça marche ben forcément que s'il faut impliquer un système où on a tous la même chose et que c'est plus individuel parce qu'on voit le mal à l'extérieur de soi c'est opposé au dire c'est que mon problème si j'ai tout ça qui m'arrive et je dois reprendre ma vie en main de me responsabiliser ben là forcément ça crée des conflits alors j'espère qu'on pourra voir les complémentarités dans tout ça laisser quand même les gens vivre selon leurs valeurs et puis je pense que ça ça permettra d'avoir une régulation et d'éviter d'être dans les extrêmes parce que à mon avis c'est la voie du milieu qui est toujours la plus sage use de tout n'abuse de rien parce que l'abus est dangereux pour la santé bon et bien maintenant je vais aller boire un verre un bon petit verre de rouge parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé bon ben alors santé à la prochaine garde l'esprit ouvert parce que comme tu l'as vu dans cette vidéo dans tout ce récit il y a énormément de choses à savoir qu'on ne sait pas encore qu'on découvre qui sont remis en cause alors à bientôt ciao à bientôt – Sous-titrage FR 2021